bonjour oui ce point il était important il fallait il fallait rebondir après cette défaite à domicile on avait fait deux bons matchs on avait gagné là et on perd contre odez il fallait vraiment vite rebondir et on a réussi à accrocher ce nul à Auxerre maintenant il faut bonifier ce point dès demain à domicile bon l'équipe a quand même fait un bon match dans l'ensemble on est mal rentré dans le match mais après il y a eu des bonnes choses en première mi-temps on peut marquer après oui l'apport des rentrants a fait du bien aujourd'hui on a dit le groupe la solidarité on a besoin de tout le monde pour finir la saison donc aujourd'hui c'était c'était les rentrants c'était Dylan fasciné c'était moi c'est mal le week-end prochain ça sera peut-être d'autres personnes mais en tout cas voilà on a besoin de tout le monde pour pour finir la saison et pour se maintenir après voilà à domicile il faut être intraitable il faut harceler tout le monde on a assez perdu de points aujourd'hui on est dans une mission comme on l'a dit il faut prendre le plus de points possible à domicile et voilà après les coachs ont un système quelque chose à mettre en place et on s'adaptera à ce qu'ils vont nous dire c'est sûr que c'est une saison compliquée après voilà on a toujours été meilleur contre les équipes qui jouent au ballon même la saison passée après c'est des matchs difficiles à jouer il n'y a pas de il n'y a pas de petites équipes dans le championnat tous les matchs sont difficiles on l'a vu donc voilà après c'est sûr qu'on a fait des meilleurs résultats contre les équipes de haut tableau mais aujourd'hui il faut faire des résultats contre tout le monde après aujourd'hui c'est c'est mon coach on je le considère comme comme mon coach donc il n'y a pas de coéquipier voilà c'est vous l'avez vu s'il faut me mettre sur le banc il met sur le banc s'il faut jouer je joue c'est comme ça c'est aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de coéquipier aujourd'hui le seul objectif c'est c'est le le maintien du club donc il n'y a pas de pas de coéquipier après voilà on s'entend très bien ils font du bon boulot mais voilà l'amitié il est de deux côtés ça après c'est c'est au côté d'un décidé je pense que aujourd'hui il fallait du changement ils ont ils ont ils l'ont fait ça nous a apporté maintenant il faut comme je dis il faut bonifier ce point d'oxyère dès demain après le système je vous cache pas que peu importe comment on joue le tout c'est de gagner des matchs aujourd'hui comment comme je le dis c'est c'est une mission il faut gagner et le plus rapidement possible pour pour se maintenir oui oui c'est du passé du passé là ça va mieux là ça fait ça fait très longtemps donc il ya eu la trêve j'ai pu refaire une prépa donc là physiquement tout va bien bien sûr bien sûr c'est sûr qu'il ya toujours un mini championnat dans le championnat on le sait que des concurrents directs mais comme je dis il faut il faut battre tout le monde il faut prendre le plus de points parce que voilà on l'a vu dès que dès qu'on gagne ça gagne derrière ils sont sur des bonnes séries même les autres équipes mais aujourd'hui il faut se focaliser sur nous je pense que si on fait le boulot nous on peut même si les autres le font on se maintiendra il n'y a pas de il n'y a pas de raison on avait discuté à l'émiguer de cela au tout début comme vous avez dit déjà on on pouvait pas tout changer non plus pour pour pas mettre trop de désordre aussi et après on a un on a choisi avec la suspension de chèque aussi de pouvoir changer de système et voilà on a vu que que ça nous a ça nous a servi et par rapport à cela on va voir si on va rééditer la même chose ou quoi sur ce match là fasciné tout le monde tout le monde connaît son potentiel après il a eu une canne éprouvante que ce soit sur le plan physique mais également psychologique parce qu'il y a eu cette élimination tout ça mais on l'a retrouvé dans de bonnes dispositions après il est arrivé dans une équipe qui tournait un peu mieux on l'intègre petit à petit il faut pas oublier que c'était un jeune joueur c'est un joueur qui a 18 ans donc il faut bien sûr être conscient de son potentiel mais il faut avoir de la patience avec fasciné oui on s'est on s'est attaché on va dire aller travailler un petit peu plus cette semaine par rapport à cela je pense que comme on leur a dit au niveau du au niveau du marquage quand le temps que le ballon n'est pas sorti de la surface de réparation il faut il ne faut pas il ne faut pas se libérer de ce marquage là parce que ça peut être un deuxième ballon à jouer ou quoi et on leur a cité l'exemple c'est tout simple et tout bête quand vous vous montez est-ce que vous avez ces espaces là pour vous engager entre deux joueurs ou quoi non donc il ne faut pas que ça arrive pour les adversaires non plus oui après nous on le voit on le voit on le voit pas trop comme ça j'irai on regarde le match de demain voilà nous on est concentré sur grenoble et après quel que soit l'adversaire qui viendra qui viendra le week-end prochain on jouera le match avec le même état d'esprit on parle souvent de mission commando on est en mission c'est la réalité on est en mission pour le club donc ce match c'est une bataille de notre mission globale mais on s'attarde pas trop à ce qui va venir derrière et on a on a travaillé toute la semaine à ce qui pouvait nous faire nous faire gagner la bataille oui après on a on s'est retrouvé déjà dans cette situation là maintenant on a pris cette option de pouvoir on va dire conforter les joueurs dans plutôt conforter nos actions à nous que de regarder l'adversaire et ça je pense que c'est bien pris de leur part de pouvoir on va dire gérer un système de jeu ou deux systèmes de jeu mais de se concentrer vraiment sur nous bien sûr de prendre des informations comme Hugo leur fait à chaque fois sur des vidéos ou quoi que soit pour donner des informations sur l'adversaire mais je pense que l'important c'est de se concentrer nous et d'avoir on va dire d'avoir encore plus confiance dans ce que dans ce qu'on fait non peut-être qu'on a eu un discours un peu plus incisif à la mi-temps et on sentait que si on les tenait sur ce 1-0 petit à petit ils allaient être dans une position inconfortable les joueurs au fur et à mesure de la rencontre ont senti qu'ils prenaient le dessus sur cette équipe d'Ausserre surtout sur la dernière demi-heure où ils nous ont quasiment plus inquiétés et bien sûr c'est c'est gratifiant de faire des périodes aussi abouties chez le leader du championnat qui en avait fait souffrir plus d'un donc c'est surtout lié à une prise de conscience des joueurs et c'est sur quoi on va s'appuyer parce qu'au final il y avait peut-être le précipice mais ils se sont aidés les uns les autres pour pas tomber Depuis le début de saison le Sporting a malheureusement agarré pas mal de points à domicile parfois assez bêtement dans le jeu aujourd'hui l'objectif que vous êtes peut-être fixé en interne c'est d'essayer de collecter le maximum de points possible et en tout cas de plus perdre un point de la fin de saison Oui c'est ce qu'on a dit la dernière fois qu'on pouvait tourner ces six points qu'on avait pris dans n'importe quel sens mais le message le mauvais message qu'on avait fait passer c'est que des personnes pouvaient venir prendre des points ici donc à nous de le rectifier rapidement dès samedi et bien sûr que ça rentre en compte dans cette ligne droite à jouer Oui on s'y attend, on s'y attend, c'est une très bonne équipe de Ligue 2 qui est habituée à ce championnat et à jouer l'an dernier par exemple c'était peut-être un peu plus compliqué il y a des saisons où ils ont joué le maintien, là ils sont un peu en haut de l'affiche mais c'est des joueurs en tout cas qui sont confirmés de Ligue 2 donc ça sera au même titre qu'on a joué à Ajaccio, des matchs très âpres mais c'est pas pour nous déplaire, je pense qu'on a les qualités pour répondre et encore une fois on n'a pas seulement un 11, on l'a vu à Auxerre, les joueurs qui rentrent et les joueurs même qui ont été peut-être en réserve ont un état d'esprit irréprochable et exemplaire donc déjà on tenait à les saluer et c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose de très bien demain soir Moi personnellement je ne regarde pas trop ce nombre de points là, je me dis qu'il faut prendre peut-être 4 victoires, 5 victoires et on est sur dillette mais comme on dit on est plus concentré sur le match parce que un match peut vous faire basculer si vous reveniez de Auxerre sans un point je pense que le mal à la tête le lendemain on l'aurait eu encore plus et c'est pour ça qu'on essaie de faire match par match c'est pour pouvoir justement gérer ce groupe aussi qui est aujourd'hui concentré sur son objectif mais pour pouvoir justement pallier à ces petites désillusions s'il doit y en avoir, bien sûr qu'on n'en veut pas mais ça sera à gérer jusqu'à la fin de saison aussi pour le mental qui est important dans cette situation Cette semaine il y a une donnée qui s'est invitée, c'est un météo, on sait que depuis le début de semaine il fait très mauvais, beaucoup de pluie ça a semblé un peu vous capturé pour l'entraînement mais ça peut aussi avoir son influence pour la chute de l'oeuf puisqu'on suppose que l'oeuf va quand même être assez grasse, même si ça a été l'oeuf Oui, après on s'est entraîné dans de très bonnes conditions on a un nouveau synthétique au centre d'entraînement à Borgo qui est flambant neuf donc les joueurs se sont entraînés hier sans aucune difficulté et je ne pense pas que ce soit un paramètre très très important avant la réception de Grenoble Non, non, Migui n'était pas là pendant la semaine puisqu'il passait ses diplômes donc on va se voir tranquillement, on va discuter de tous ces petits points-là et faire un petit retour sur la semaine et on va prendre bien sûr cette décision mais vous le serez demain comme tout le monde Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure la chance va être donnée à tout le monde et on sait que celui qui tire son épingle du jeu sera sûrement reconduit le week-end d'après il faut qu'il y ait cette concurrence saine, cette émulation saine pour tirer 100% des joueurs après le fait d'être remplaçant ne doit pas être pris comme une sanction en tant que tel parce que je pense qu'on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin On a eu une discussion avec eux quand on a fait l'entretien personnel et donc on leur a dit qu'aujourd'hui ce qui comptait c'était le sporting donc quand on joue pas, ils vont mieux aller jouer avec la réserve pour pouvoir prendre du temps de jeu car si on a besoin d'eux à tout moment, il faut qu'on puisse compter sur eux à 100% et c'est pour ça qu'on a fait passer le message Il n'y a pas eu de restrictions de la part des joueurs, c'est pour ça qu'on en fait l'itise aussi Il y a un championnat de National 3 à jouer, donc quand on peut aider avec les personnes qui redescendent, il faut le faire et surtout, comme disait Miguel, sur la partie professionnelle, que ce soit n'importe quel joueur qui soit sur le terrain ou remplaçant il faut que ce soit une osmose collective pour pouvoir avoir des résultats et se sortir de cela Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo